Bonjour à tous. Excellences, M. l'Ambassadeur d'Espagne, Mme la Directrice de l'Institut Cervantes, Mme le Consul attaché culturel de l'Ambassade d'Espagne, chers collègues, mesdames et messieurs, au nom de l'Académie des sciences, des lettres et des arts Bait el-Hekma, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de ce colloque international sur l'héritage andalou en Tunisie, qui se déroulera sur deux journées entières, aujourd'hui et demain, 25 et 26 novembre 2021. Je voudrais à l'occasion rendre hommage à Mme Bahé, directrice du département des lettres, qui a été l'initiatrice et l'organisatrice de cette rencontre, et aussi à l'Ambassade d'Espagne à Tunis, et à l'Institut Cervantes, qui sont les partenaires de Bait el-Hekma et les co-organisateurs de ce colloque. Je voudrais souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à nos conférenciers qui nous viennent d'Espagne, les professeurs José Maria Perceval, Luis Barnabé Ponce, Maria Dolores López Pérez, Expiration Garcia Sanchez, Maria Jesus Viguera, ainsi que le professeur Vincent Bernard, qui, lui, nous vient de France. La venue des Andalous en Tunisie est un événement marquant de l'histoire de la Tunisie. À mains égards, ce fut un choc démographique. Les historiens estiment leur nombre, alors, à 80 000, au moment où la population tunisienne devait avoisiner, selon les historiens, un million d'habitants. Ils ont été chaleureusement accueillis par les gouvernants et par la population qui leur ont donné accès aux meilleures terres agricoles et aux meilleures positions dans les villes et dans les métiers urbains qui se sont ouverts à leurs arts et à leurs cultures. En retour, les Maurisques, les Andalous ont choisi de s'installer définitivement dans ce pays et ont apporté une très grande contribution à son développement, à ses arts et à son éclat. Brassage et métissage ont été, je crois, la marque majeure de la relation des habitants de ce pays et de ses nouveaux venus qui sont toujours évoqués avec tendresse. L'objet de ce colloque est de restituer leur héritage, leur apport multiforme à la Tunisie en partenariat avec le pays duquel ils sont venus, l'Espagne. Pour notre Académie, Béit le Hekma, cet événement est un événement important. Bien sûr, notre département des lettres en est la pièce maîtresse, mais les autres départements s'y sont également investis, comme à ma connaissance, ils ne l'ont jamais fait auparavant. À cet événement, d'autres institutions ont voulu se joindre. La Faculté des sciences humaines de Tunis, la Faculté des sciences et des humanités de la Malnoba, l'Université d'Osfax et l'Institut supérieur de musique de Tunis avec ses enseignants et ses étudiants. Cet événement est un événement scientifique. Il est aussi un événement festif, musical, parce que les Andalous ont apporté avec eux le labeur, la science, les lettres, les arts et l'amour de la vie et de la fête. Ainsi est Béit le Hekma aussi. Toutes réunies à l'occasion avec ses académiciennes et ses académiciens, mais avec tout son personnel, son administration, ses techniciens et ses ouvriers qui travaillent d'arrache-pied depuis de nombreux jours pour faire de cette rencontre inhabituelle, exigeante, une réussite et pour lui donner l'éclat qu'elle mérite. Ces deux journées sur l'héritage andalous en Tunisie seront diffusées en arabe, en espagnol et en français partout en Tunisie. Et cela peut être également le cas pour toute l'Espagne et pour le monde entier. Elles pourront être suivies. telle est l'ambition de cette rencontre exceptionnelle par sa richesse, par sa densité, par sa diversité, par ses acteurs. Je vous souhaite pleine réussite et je vous remercie. la parole à son excellence, monsieur l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie. Monsieur le président de l'Académie des sciences des lettres et des arts Beytar Rikma, mesdames et messieurs les professeurs venus de la Tunisie, de l'Espagne et de la France, chers membres de l'Académie, académiciens et académiciennes, mesdames et messieurs, je voudrais remercier l'Académie des sciences des lettres et des arts Beytar Rikma, à vous, monsieur le président, à la professeure Raja Bari, à l'Institut Cervantes et à tous ceux qui ont fait possible l'organisation de ces colloques internationaux et la concrétisation d'une idée évoquée par l'Académie lors de mes premiers contacts avec cette illustre institution. Vous avez très bien remarqué, monsieur le président, la contribution extrêmement variée d'institutions, de l'Académie, des universités et des autres institutions qui ont participé activement à la concrétisation de cette rencontre. Cette idée qui a été aussi encouragée par ma collègue l'ambassadrice de la Tunisie en Espagne, Fatma Mbrani, et par le directeur lui-même de l'Institut Cervantes, messieurs García Montero. Je tiens à remercier aussi tout particulièrement la participation des professeurs espagnols, M. Maria Perceval, Luis Bernabé Pons, Dolores López, Expidación García et Maria Jesús Viguera. Je souhaite le saluer très spécialement en tant que représentant des universités et institutions espagnoles qui nous accompagnent ici, provenant de Barcelone, d'Alicante, de Granada et de Madrid, en présentiel et par visioconférence. Ce colloque international sur l'héritage andalou en Tunisie du XIIIe siècle à nos jours nous permettra de partager une large vision sur l'influence et la contribution de la population andalouse à la culture tunisienne. Dans ce contexte, je voudrais rendre hommage aux Andalous, à tous ces hommes et femmes qui, au fil des siècles, ont dû quitter leur terre natale en Espagne dans des circonstances difficiles. Et rendre hommage aussi à leurs descendants qui ont tissé un lien entre les passés et les présents. C'est notre devoir de mettre en valeur l'attachement à leurs racines et à leurs traditions, car c'est grâce à eux et à elles qu'un énorme patrimoine culturel a été gardé de génération en génération. Et hommage aussi aux historiens et aux historiennes de renom comme vous et comme ceux qui vous ont précédés, qui avez exploré, récupéré et consolidé un héritage aussi précieux. Parmi les vagues de migration d'Andalous, celle provoquée par l'expulsion de Maurice qui reste peut-être la plus tragique, une page triste de l'histoire de l'Espagne, qui cependant peut nous apprendre aujourd'hui tant de leçons sur notre temps, sur les défis qui posent à nos sociétés d'aujourd'hui l'exclusion, le fanatisme et l'intolérance. Au-delà de la politique, ce sont les personnes qui ont souffert les conséquences de l'exode forcé. Cela nous fait penser aussi à tant de débats actuels. Nous pouvons aujourd'hui, grâce à ces colloques, nous approcher à cette dimension de l'histoire partagée entre l'Espagne et la Tunisie depuis la perspective de la contribution de la culture andalouse à la culture tunisienne. Et connaître la culture tunisienne d'origine andalouse nous aidera aussi à connaître notre propre culture espagnole. Ces colloques internationales nous permettra d'avoir une meilleure connaissance des empreintes politiques, économiques, linguistiques, culturelles, religieuses, littéraires, architecturales et même culinaires d'habillement au musical des Andalus en Tunisie. L'ambassadeur Alfonso de la Serna, qui a vécu, aimé et décrit la Tunisie dans les années de son poste en Tunisie, évoquait dans son livre Images de Tunisie les tuiles de toit, les systèmes d'irrigation, la culture en ligne des oliviers bidénaires, la chéchia, les noms de famille et aussi la langue. Un ensemble d'expressions d'un héritage que les Espagnols qui arrivent en Tunisie découvrent avec surprise et merveillement. Je l'ai vécu moi-même lorsque j'ai visité Testour, Bizerte, L'Aliya, le Gabon, Zawan ou tant d'autres villes de la Tunisie et lorsque j'ai rencontré des Tunisiens et des Tunisiennes qui gardent avec fierté la mémoire andalouse de leur famille. Mais je ne vais pas prendre plus de temps à cette rencontre. Je voudrais seulement vous remercier à nouveau de l'avoir rendu possible, vous souhaitant des échanges fructueux et si je pouvais formuler un souhait personnel, ce serait celui de voir dans les années qui viennent d'autres initiatives comme celle-ci en Tunisie ou en Espagne suivant les traces d'autres rencontres qui l'ont précédé afin de contribuer à la construction de l'avenir des relations entre nos deux peuples sur une base solide et de la connaissance approfondie et rigoureuse de notre passé commun. Merci beaucoup. Merci, Excellences. Je passe la parole tout de suite à Madame Cecilia Fernandez-Soussor, directrice de l'Institut Saint-Vantès à Tunis. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Je vais parler en espanouis. Je vais parler en espanouis. Je vais parler en espanouis. Le Ooh, je vais parler en espanouis. de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que devia de estar sentado aquí, donde estoy ahora mismo. Desgraciadamente, no ha podido ser así, no ha podido venir por razones importantes, pero me consta que tenía un interés muy especial en que este coloquio, este encuentro, se celebre. Andalusíes y moriscos de Túnez han sido uno de los ejes de la actividad del antiguo Centro Cultural Hispánico de Túnez y de este Instituto Cervantes y también de las personas que han trabajado en él. Pienso especialmente en Ramón Petit, que fue director de aquel centro entre 1973 y 1987, largo tiempo, que junto con el profesor Miquel de Palza realizaron una antología exhaustiva del tema en 1973 en el libro Études sur les moriscos andalus en Tunisie. Es verdad que el Instituto Cervantes se siente muy orgulloso y agradecido a Baitel Higman, a la Academia Tunecina, por haberla hecha socia o socio instituto en esta ocasión. También hay que recordar que no es la primera vez, ¿verdad, Raza? Ha habido ya reuniones sobre este mismo tema, como la de 2008, que se celebró sobre los moriscos en Túnez, expulsión, llegada, impacto y hipervivencia o en el año clave de 2011, cuando entre Baitel Higman y el Cervantes se hizo un coloquio sobre la transición democrática española llamado el Pacto y la consolidación de la sociedad civil, retos de la transición democrática española. Estoy seguro que en el futuro volverá a haber muchas ocasiones de colaborar. Por último, quiero agradecer especialmente a mi amiga Raja Bahri, la profesora Bahri, directora del Departamento de Letras de esta Academia por su empeño, por su trabajo, por su tesón y sobre todo porque cuando nos acoge aquí lo hace con tal cariño que uno se siente en casa. Muchas gracias. Gracias. Yo paso la palabra a la señora... Excusez-moi. Yo paso la palabra a madame Miriam Isabel Navieras, Torres, Quiroga, consul y attaché cultural de la Embassade Espagne a Tunis. Merci beaucoup, monsieur le Président, monsieur l'Ambassadeur, autorité, madame Bahri, académicien. Je vais survoler simplement l'apportation qu'on a fait de la partie de la coopération espagnole, de la ESID à la réhabilitation et la restauration du patrimoine andalou pour nous, Maurice, ici en Tunisie parce que, en fait, ça reflète l'engagement de l'Espagne depuis plus de 40 ans avec la Tunisie et avec la restauration du patrimoine et ces rencontres comme celles-ci qui, comme a été dit, pourront se continuer dans le futur. En fait, l'agence de coopération espagnole a maintenu pendant longues années un programme de patrimoine et développement. C'est un programme dont les axes principaux, c'est précisément de créer des opportunités liées au développement des régions qui ont un patrimoine qui doit être preservé. Pour nous, c'était une expérience pilote. L'Espagne a été engagée avec des programmes de patrimoine en Amérique latine depuis très longtemps et la Tunisie a été un des endroits, un des pays où, précisément, il était plus clair que le programme de patrimoine devait agir. Il y a eu des activités où l'agence de coopération agit du point de vue de restauration du patrimoine physique et aussi d'appui des études, des diagnostics et d'organisation de séminaires. Dans ces trois volets, en fait, il y a, je dois souligner d'abord la réhabilitation de la Saoui de Sidikazem. Sidikazem à la Médina de Tunis qui a été restaurée dans les années 80 par la coopération espagnole était, pour nous et dans ces cadres du séminaire, je crois que c'est un exemple très bon de ce qui a été l'immigration de retour, d'aller de retour entre l'Espagne et la Tunisie et aussi les valeurs qui ont suivi cette immigration ou cet exode forcé. Parce que Sidikazem est arrivé en Tunisie au 15e siècle et il a accueilli d'abord les Espagnols qui sont sortis de Grenade et plus tard, c'est à cet endroit où ont été accueillis aussi les Maurice qui sont sortis en 1609. Donc, c'est une histoire qui reflète aussi l'histoire commune de l'Espagne et la Tunisie. L'agence de coopération a entamé des travaux de restauration aussi, non liés directement avec l'histoire qui nous mène ici dans ce séminaire. Le Fort Chicli a été restauré aussi par la coopération espagnole. Il y a eu un appui aussi à l'association de préservation de la Médina. Pour nous, il est important non seulement de restaurer les maisons mais aussi de maintenir les artisans, les métiers les métiers des différents souks qui ont été non seulement les chéchis mais d'autres métiers qui ont été préservés. Et maintenant, on essaye de continuer ces travaux par des cours de formation. On a en cours maintenant un travail de formation sur le programme Aferka, précisément, ce que l'on appelle une cartographie humaine de la Médina de Tunis pour voir la préservation des différents métiers qui sont liés à l'héritage des Andalous. Du côté des études et, disons, de la sensibilisation, la réflexion commune avec les institutions tunisiennes, je veux souligner que la réflexion commune qui a été faite entre les institutions tunisiennes et espagnoles reflète aussi ce que ces séminaires reflètent la coopération interuniversitaire. Il y a eu l'université de Valladolid, l'université polytechnique de Madrid, l'université de Barcelone qui, au cours des 20 dernières années, ont collaboré avec l'Institut national du patrimoine, avec l'agence de mise en valeur du patrimoine qui ont collaboré avec la municipalité de Testour et aussi avec Veïtel Rikma et avec la cité des sciences pour d'abord faire des études et faire des guides sur le patrimoine maurisque andalou en Tunisie et ensuite pour organiser des séminaires qui ont été déjà évoqués ici dans la table. Ces séminaires dont je peux souligner surtout le séminaire qui a eu lieu ici à Veïtel Rikma il y a exactement 13 ans en 2008 et qui a été suivi aussi par le séminaire en hommage en 2019 des professeurs précisément Miquel D'Espalza et Soliman Moustapha Zbizi. Nous sommes engagés dans la section culturelle de l'ambassade d'Espagne à continuer ces échanges. Nous pourrons dans le futur continuer ces séminaires et je voudrais remercier Veïtel Rikma et Madame Rajabari pour l'organisation de ces séminaires. À mode de conclusion je ne peux que souligner aussi l'émotion qu'un espagnol sent à titre personnel quand on arrive en Tunisie et on est même nous appelés Andalous avec ce que cela évoque pour nous. Merci beaucoup de l'organisation de ces séminaires et surtout de la profondeur des interventions qui sont prévues. Merci. Monsieur le Président de l'Académie, Professeur Mahmoud Berondan, Son Excellence Monsieur Guillermo de Sonnegarthi, ambassadeur d'Espagne à Tunis, Madame Cétilia Fernand de Souser, directrice de l'Institut Cervantes, Madame Myriam Isabelle Navier Rastor Esguiroga, consul et attaché administratif de l'ambassade d'Espagne à Tunis, chers collègues, chers amis et collègues espagnols et français, mesdames et messieurs chers invités. Je suis heureuse de vous accueillir en ce lieu chargé d'histoire et particulièrement représentatif de la culture tunisienne. Il me semble que le palais Beit el-Hekma est un écrin incomparable et approprié pour examiner l'empreinte andalouse en Tunisie et je suis certaine que notre rencontre enrichira nos connaissances en évanquant les traces de l'Espagne dans la Tunisie contemporaine et ce depuis la reconquête de Valence en 1238 de Cordoue et de Séville en 1246-1248. Le XIIIe siècle coïncide avec la migration la plus importante d'Andalus en Ifriquilla. Le mouvement deviendra encore plus important avec la chute de Grenade en 1492 et l'extinction du dernier royaume musulman d'Espagne. Les souverains hafsides leur offriront un accueil particulier. Les Andalous joueront un rôle important du point de vue politique, économique et intellectuel. Non seulement bon nombre d'entre eux furent de Saint-Lettré mais aussi d'Apil artisans et commerçants. Tunis, devenue capitale des hafsides, s'enrichit de l'apport incontestable des Andalous aussi bien dans le développement urbain, intellectuel et religieux. Pour ne citer qu'un grand personnage d'origine andalouse, Eben Khaldoun, dont la famille originaire de Séville arriva à Tunis avec la première immigration andalouse. Plus tard, l'expulsion massive et tragique des Mauris qu'en 1609 a fortement influencé la terre d'accueil en apportant leur richesse culturelle et technique au profit de la nation qui sera désormais la leur. Le problème aux risques ne doit pas être perçu aujourd'hui seulement comme un drame historique, mais aussi comme un pont de rapprochement des deux rives de la Méditerranée. En fin de compte, l'expulsion massive et tragique de 1609 devient pour plusieurs raisons l'élément fondateur d'une communauté qui vit hors de sa terre natale. Ce qui, au départ, était déracinement et éparpillement devint en terre africaine facteur de renforcement d'une conscience commune qui, grâce à la politique habile et tolérante de Rothmende a aidé les Mauris à surmonter le drame et mettre leur savoir-faire importé d'Espagne. Je me permets de rappeler que les travaux du colloque se dérouleront sur deux jours et s'organiseront en quatre axes. empreintes politiques, économiques et linguistiques, empreintes culturelles, empreintes religieuses, littéraires et patrimoines et empreintes musicales. D'éminents spécialistes participeront à cette manifestation historique qui soit remerciée pour leur contribution. Nos remerciements les plus chaleureux s'adressent au professeur Mahmoud Berrandan, président de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts pour son encouragement et son soutien dans l'organisation de ce colloque. Je remercie également son Excellence M. Guillermo Ardisoni-Gartilla, ambassadeur d'Espagne à Tunis, Mme Cecilia Fernandez-Souzor, directrice de l'Institut de Cervantes à Tunis, Mme Miriam Navieras-Torres-Quiroga, consul et attachée culturelle et administrative de l'ambassade d'Espagne à Tunis, pour la contribution et pour l'effort colossal et le suivi efficace qui a permis l'organisation du colloque dans de très bonnes conditions. Un grand remerciement au professeur Amnagis-Charles-Ficac c'était l'idée proposée par le département des lettres il y a deux ans d'organiser ce colloque. C'était de ma part un souhait que j'avais depuis de longues dates de réunir les spécialistes de l'Andalousie, une histoire qui a eu une profonde répercussion sur le cours de notre propre histoire et qui a laissé le témoignage d'une culture encore vivante aujourd'hui. Je tiens à souligner l'effort déployé par le professeur Samir Besha, directeur du département des arts pour l'organisation d'un cancer résonance méditerranéenne en collaboration avec les professeurs et étudiants de son institut supérieur de musique. scientifique. Tous mes remerciements à la directrice de la Biothèque nationale, professeur Raja Ben Slema pour sa contribution. Tous mes remerciements aux membres et comités scientifiques, les professeurs Ralia Bakar, Jellul Hazouna, Ali Lwetti et Kamel Gaha. Je me réjouis tout particulièrement de l'engagement de tous les départements de l'Académie à cette manifestation et en particulier tous les membres du département des lettres. Un grand merci aux chercheurs français et espagnols qui ont bien voulu participer à ce colloque dans des conditions difficiles marquées par la pandémie. Avant de terminer, je voudrais remercier vivement tous les directeurs de l'Académie et leurs collaborateurs pour tous les efforts déployés pour mener à bien notre rencontre ainsi que l'ensemble du personnel de l'Académie dans l'organisation de ce colloque et remercier le suivi efficace de leurs services. Je remercie également nos collègues interprètes ici présents et merci. Sans plus tarder, nous allons commencer notre séance scientifique. Merci, M. le Président, merci à ton Excellence, merci William et Cécile. Ils vont monter, oui. Alors, j'appelle tout de suite, M. le professeur Bernard Vincent, le professeur Amel Ben Amal-Grayed, le professeur José Maria Perceval. Étant donné la pandémie, je vais me contenter de quatre chercheurs et j'appellerai Sibrahim Ben Brad également. Donc, je vais venir, on va changer encore. Je vais vous asseoir, je vais vous asseoir, parce qu'on est trop nombreux pour la compréhension. M. le professeur elle va être de vous. elle va être de vous. Perceval, Maria, c'est Perceval. Ah, d'accord, super. Super, super, Excuse-moi. Si, si, Maria, vous savez, je vais vous faire bien. Excusez-moi. Après, je vais vous faire bien. et je vais vous faire bien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'ambassade d'Espagne, l'Institut Cervantes, bien entendu, car c'est un immense plaisir de se trouver à Tunis, de me retrouver ici en ces temps difficiles. Et j'espère que la vague que nous traversons, ce sera la dernière et que nous pourrons avoir bientôt des relations simples comme nous en avons eu dans le passé. Et donc, j'ai beaucoup d'émotions à me retrouver ici, puisque j'étais présent à la réunion à laquelle il a été fait allusion en 2008, déjà, et donc de retrouver beaucoup d'amis en cette occasion. Alors, je voudrais cette fois-ci faire quelques commentaires. À vrai dire, je n'apporterai pas d'éléments nouveaux, importants, mais je voudrais présenter quelques réflexions. À partir d'un dossier qui a été constitué par mon ami Michel Dehepalsa il y a longtemps. Et j'ai un plaisir particulier à rappeler le travail qu'il a publié en 1969, déjà, dans la revue Al-Andalus, et qui a été repris dans le volume qui a été évoqué ce matin, précisément, déjà, sur les Moriscos-Andalus en Tunisie, dans un recueil que Michel Dehepalsa a publié avec Ramon Petit, et parce que ce travail, cet article, qui était fondé essentiellement sur le dépouillement des papiers du consulat de France à Tunis au XVIIe siècle, est un travail absolument superbe, que j'ai relu de nombreuses fois, et donc récemment, dans la perspective qui m'occupe aujourd'hui. C'est un travail qui, donc, montrait à quel point la présence des Moriscos en Tunisie était importante, non seulement sur le plan du monde agricole, nous savons tous quelle importance a été cette présence des Moriscos de ce point de vue, mais aussi, dans cet article, Michel Dehepalsa insistait beaucoup sur l'apport dans les activités commerciales, au sein même de l'ensemble tunisien. Et donc, je me permets de reprendre le même dossier, j'ai relu tous les documents qui ont été publiés par Grandchamp, il y a déjà fort longtemps, et qui donne une série d'indications très précises sur ces activités dans le monde méditerranéen à partir de Tunis. Et je crois qu'il est important de reprendre ce dossier parce qu'en fait, il nous éclaire sur beaucoup de problèmes qui sont débattus aujourd'hui par les chercheurs. Et donc, mon regard est en quelque sorte complété à frais nouveaux par les contributions d'un certain nombre de chercheurs qui, ici ou là, en Espagne, en France, en Italie, ont pu donner des informations sur la présence de ces Moriscos qui étaient installés à Tunis, donc à partir de 1610, et je m'arrête en 1630, alors même que le travail de Michel Dehepalsa allait jusqu'à la fin du siècle. Mais il me semble que l'on peut se pencher plus précisément sur cette période initiale, 1610, 1630, à vrai dire, je devrais remonter un peu, ne pas partir de 1610, mais peut-être de 1606 ou 1607, parce que, précisément, des recherches assez récentes, je pense en particulier à celles de Louise Bernabé, ici présents, ont montré qu'il y a eu une présence de Moriscos. En Tunisie, à Tunis en particulier, donc avant même le décret d'expulsion du 4 avril 1609. Donc un certain nombre de Moriscos ont senti que la catastrophe allait arriver et ont pris la décision de partir spontanément d'Espagne et de s'installer, entre autres, à Tunis. Alors, si on prend le dossier de Michel Dehepalsa, on voit dans la partie finale en particulier de son travail, qui est un gros travail qui fait à peu près 50 pages, on voit par exemple qu'il met en exergue les activités d'un certain nombre de personnages qui ont eu un rôle fondamental dans la Tunisie du XVIIe siècle. Il parle donc des premiers chers, de Louis Zapata et de Moussafe Cardenas, qui sont probablement les Morisques les plus connus, je dirais, à la limite presque du monde maghrébin, mais en tous les cas du monde tunisien, du XVIIe siècle. On connaît assez bien ces personnages, précisément grâce au travail des Palsas, mais grâce ensuite à des contributions assez nombreuses qui sont venues enrichir nos connaissances sur ce qu'ont pu accomplir l'un ou l'autre de ces personnages. Alors, je ne parlerai guère de Cardenas parce qu'en fait, son influence a été un peu plus tardive, enfin, elle existe depuis 1610, mais on le connaît surtout pour ce qu'il a accompli par la suite. J'insisterai un peu plus sur Zapata parce que Zapata est un autre personnage qui est signalé par Epalsa, mais qui mérite un examen particulier, qui est ce personnage que l'on appelle Juan Perez, de son nom donc venu d'Espagne, mais que les textes appellent aussi Mohamed Rayard, en Tunisie, avec des graphies extrêmement diverses. Et donc, ces deux personnages sont extrêmement importants parce qu'ils sont passés l'un et l'autre, d'abord par la France, et ensuite, ils sont venus en Tunisie. Et alors, c'est intéressant parce que ce sont ce que l'on appelle des grenadins. Alors, on divise, il y a deux grandes catégories de Maurice. D'un côté, il y a les grenadins, de l'autre côté, les tagarins, c'est-à-dire, les tagarins, ce sont ceux qui sont originaires de l'Aragon, proprement dit. Les grenadins, ce sont les descendants des naturels de Grenade, comme disent Naturales et Grenades, comme disent les textes espagnols, qui sont donc des descendants de personnes qui ont vécu dans le royaume de Grenade, mais qui ont été dispersées après la rébellion des Maurits et du royaume de Grenade en 1570, qui ont été dispersées dans l'ensemble de la Castille. Et précisément, semble-t-il, et là, je m'appuie sur des travaux récents, et je pense en particulier aux travaux d'un collègue italien qui est installé à l'Université de Valence aujourd'hui, qui s'appelle Bruno Pomara, qui nous dit, à la fin de son livre, qui nous dit que Zapata était de Séville et qui nous dit que Juan Pérez était de Saragosse. Donc, on a bien les deux exemples là, d'un côté, le grenadin, de l'autre, entre guillemets, et de l'autre, le tagarin. Ceci dit, c'est extrêmement intéressant, mais cela pose un problème fondamental, qui est quelles étaient les activités antérieures à l'expulsion de l'un et de l'autre ? Ça, c'est une question que je pose, à laquelle j'aimerais répondre, mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je dois avouer, avoir posé la question à Bruno Pomara, d'une part, d'autre part, à des chercheurs qui s'appellent Manuel Chavez et Rafael Garcia, qui ont beaucoup travaillé sur les maurisques de Séville. Et alors, ces derniers m'ont dit qu'ils n'ont jamais rencontré Luis Zapata, ce qui me paraît extrêmement curieux. Alors, ils m'ont promis de regarder de plus près. Et ce serait intéressant de pouvoir savoir qui étaient ces individus si importants à Tunis, donc après 1610, d'où viennent-ils, que faisaient-ils exactement auparavant ? Et ça, c'est, en somme, un élément vraiment inconnu de la recherche qu'il nous faut éclairer. Alors, le cas de Juan Pérez est d'autant plus intéressant que Juan Pérez et Palsa nous dit qu'il est probablement mort en 1622 ou 1623. Après toute une série d'activités, il a monté une compagnie qui commerçait le savon, qui produisait et commerçait le savon, par exemple, en liaison avec des marchands de Marseille et des marchands juifs. Il y a là quelque chose d'intéressant, mais ce Juan Pérez, donc Bruno Pommara, nous dit, lui, il n'est pas mort en 1622 ou 1623, en fait, il vivait en Italie et il a fait l'objet d'un procès, donc instruit par l'Inquisition à Pise et en 1624-1625. Or, je constate que Louis Zapata a eu aussi beaucoup d'ennuis en 1614, en Sicile, il faisait du commerce, lui aussi, avec l'Italie et donc nous avons là des personnages extrêmement intéressants. Ils ne sont pas seuls et je n'ai pas le temps de détailler. Si on regarde de manière précise ce que nous apporte Grandchamp dans les papiers du Consulat de France, j'ai relevé le nom de 95 maurisques entre 1610 et 1630 qui apparaissent. Et donc, évidemment, il nous faut essayer de reconstituer dans la mesure du possible les activités de chacun d'entre eux. Probablement, on ne trouvera pas grand-chose pour la majorité, mais en dehors des deux que je viens de citer, il est possible, par exemple, les Aji, on doit pouvoir reconstituer leur trajectoire de façon assez précise. Donc, là, on a un domaine qui est extrêmement intéressant parce qu'on a un milieu de maurisques qui font du commerce entre les deux rives de la Méditerranée à partir de Tunis. Et il est intéressant de constater qu'ils font beaucoup d'affaires avec des Marseillais et avec des gens de Livourne, essentiellement, mais aussi avec Gênes, avec Florence, avec Palerme, avec Malte. Donc, ils écutent véritablement dans l'ensemble de la Méditerranée occidentale et ils jouent un rôle aussi important, me semble-t-il, que celui des marchands juifs qui sont leurs égaux en quelque sorte dans ces affaires. Et il s'agit pour nous de reconstituer les relations qui existent entre les marchands juifs et les marchands maurisques. Les marchands maurisques avaient-ils autant de possibilités de circuler dans les pays chrétiens que les marchands juifs ? Quelles étaient leurs relations entre les uns et les autres ? Dépendaient-ils les uns et les autres de marchands chrétiens ? Exactement, dans ces affaires communes, qui faisait quoi ? C'est là l'une des grandes questions que nous devons poser. Mais toujours est-il qu'il est remarquable que Zapata ou Pérez ou d'autres aient séjourné pendant de longs mois, Zapata, par exemple, en 1610 et en 1611, en France, concrètement, essentiellement, à Marseille, qu'ils aient établi des réseaux à Marseille, mais qu'ils aient établi des réseaux aussi avec des marchands italiens à Livourne, cette connaissance profonde du monde chrétien leur a permis de développer des affaires et donc d'apporter leur savoir-faire dans ce domaine à Tunis. Et en quelque sorte, il faut considérer le réseau maurisque de marchands comme l'équivalent du réseau maurisque juif, mais avec toutes les difficultés qu'ils ont pu connaître, l'une des questions que nous pouvons nous poser, c'est, pouvait-il exactement arriver à Livourne ou à Marseille sans avoir de difficultés ? C'est une question que, là encore, que je pose sans avoir vraiment la réponse, sinon en constatant que tant Zapata que Pérez, par exemple, ont fait l'objet donc d'un procès inquisitorial. Donc ils ont eu des difficultés majeures. Mais en même temps, ils ont pu bénéficier de protections, y compris, par exemple, dans le cas de Zapata et aussi dans le cas de Pérez, de la protection du vice-roi de Sicile, le duc d'Osuna. Ce qui est étrange, exactement, quelle est leur possibilité d'expression et quelles en sont les limites ? Je fais la comparaison avec les Juifs, par exemple, Doran, au cours du XVIIe siècle. Je pense aux familles Cancino ou Saporta qui sont des familles d'interprètes entre chrétiens et musulmans qui ont un rôle fondamental donc en Afrique du Nord mais qui sont en principe interdits de présence en Espagne. Malgré cela, plusieurs d'entre eux font des séjours à la Cour à Madrid mais plus d'un a fait l'objet d'un procès d'inquisition et on voit qu'entre autorités donc religieuses inquisitoriales en la circonstance et autorités civiles, il y a un écart, il peut y avoir une protection des minoritaires qu'ils soient maurisques ou qu'ils soient juifs en pays chrétiens et que les pays chrétiens soient l'Espagne ou l'Italie ou bien entendu la monarchie hispanique a des possessions et donc où il existe aussi des tribunaux inquisitoriaux. Donc il y a là un rôle fondamental des communautés maurisques commerciales dans le monde de la Méditerranée occidentale qu'il nous faut approfondir et que nous réussirons à connaître mieux grâce à un examen attentif bien entendu des sources tunisiennes mais aussi des sources des pays chrétiens il nous faut chercher à la chambre de commerce de Marseille il nous faut chercher dans les achers de Livourne cette présence donc de ces marchands maintenant que nous les connaissons que nous avons leur nom il nous faut essayer de combler nos lacunes qui sont qui sont nombreuses. Alors je n'ai pas le temps de parler je vais m'arrêter là faute de temps j'aurais voulu dire un mot de la différence entre les maurisques riches et les maurisques pauvres qui arrivent en Tunisie parce que j'ai parlé des maurisques riches en quelque sorte ceux qui qui avaient pris soin de devancer souvent l'inquisition ou au moment même de l'expulsion ou au moment même de l'expulsion de pouvoir emporter des biens mais évidemment il y en avait beaucoup d'autres qui n'en avaient pas et qui ont connu d'immenses difficultés et que nous connaissons hélas assez mal j'ai ici quelques informations qui montrent à quel point l'installation a été pour eux difficile parce que les biens leur faisaient défaut et même ils ont connu une traversée un voyage en quelque sorte d'expulsion terrible sur lequel on n'a pas travaillé or imaginons tout simplement pour prendre un exemple des maurisques qui sont partis de la ville de Malaga qui ont été conduits jusqu'à Marseille et à Marseille ils sont repartis et ils sont arrivés enfin à Tunis cette double traversée de la Méditerranée dans des conditions souvent extrêmement pénibles d'autant plus qu'on a un témoignage à Malaga ils ont ils ont passé un mois et demi dans des entassés dans des embarcations avant de pouvoir partir et on sait que parmi eux sont morts une bonne partie d'entre eux et tout cela nous avons à le révéler en quelque sorte nous historiens merci merci professeur Bernard Vincent pour cette excellente présentation et surtout vous nous ouvrez des champs de recherche extraordinaire et en parlant de Cardona il était bien installé à Granbelle avec un nombre très élevé d'esclaves on disait que c'était un des plus riches maurisques de Tunis je passe sans plus tarder la parole à Amel Benhamal Garaïd directrice du département des sciences à Beit El-Hakma et qui va nous parler de l'étude génétique des Andalous en Tunisie à vous la parole merci merci madame Bahri je la remercie d'abord pour cette organisation d'un colloque aussi prestigieux et avec cette qualité d'organisation merci de m'avoir associée à à ce programme scientifique alors je voudrais vous parler de travaux qui ont été réalisés dans le laboratoire que je dirigeais à la faculté des sciences et qui ont été particulièrement réalisés par madame Keryma Fordlewi Zid et monsieur Lotwicherni sur la génétique des Andalous nous étions un laboratoire de génétique d'immunologie alors comme tout le monde l'a dit aujourd'hui l'expulsion des maurisques après la chute de Grenade en 492 ça a été un des plus importants mouvements de population des temps récents de la péninsule ibérique vers l'Afrique du Nord mais cette immigration tout le monde l'a dit n'a pas commencé avec la chute de Grenade puisqu'elle s'est effectuée en plusieurs vagues la première vague ayant commencé à la fin du 12e début du 13e siècle avec une installation dans certaines villes du sud de la Tunisie une deuxième vague justement à la chute de Grenade avec une installation dans les grandes villes de Tunis de Sousse de Kéruens Fax etc ces deux vagues ayant constitué à peu près un effectif de 1000 sujets qui se sont installés en Tunisie suite à cette chute de Grenade en 1499 il y a eu une politique une campagne de conversion forcée au christianisme et même si la plupart des personnes ont choisi de se convertir et bien les descendants de ces musulmans convertis au christianisme qu'on a appelé les maurisques ont fini par être définitivement chassés d'Espagne au cours d'une troisième vague qui s'est réalisée entre 1609 et 1614 et qui a constitué un effectif de à peu près 80 000 personnes comme l'a dit monsieur Mahmoud Berromda notre président mais contrairement aux deux premières vagues la troisième vague a conduit les maurisques à fonder des villes sur les rives de la Medjerda comme Testour la presqu'île du Cap comme Groumbélia aux environs de Bizert comme Khalat l'Andlos l'Aliya etc et notre étude a donc s'est posé la principale question est-ce que ces bons risques sont les descendants de ceux qui ont occupé la péninsule ibérique et qui en ont été chassés après quelques siècles ou bien sont-ils issus d'un métissage avec les populations ibériques locales et donc notre objectif était de pouvoir vérifier sur la base d'analyse génétique si les Andalous de Tunisie possèdent une structure génétique qui les distingue de la population tunisienne générale et notre méthodologie d'études s'est effectuée en considérant justement les localités où les maurisques se sont installés puisqu'elles sont ces villes sont bien identifiées et en ciblant uniquement les sujets présentant des noms de familles Andalous attestés par les historiens l'analyse a porté sur des marqueurs à hérédité uniparentale qui sont soit d'hérédité maternelle soit d'hérédité paternelle pour reconstituer l'histoire des hommes et l'histoire des femmes les résultats ont été comparés aux populations nord-africaines d'une part et aux populations ibériques d'autre part donc nos échantillons d'études ont concerné à peu près six localités avec des noms de familles Andalous donc on a prospecté dans chaque localité des sujets non apparentés mais de noms de familles Andalous attestés par les historiens les deux marqueurs sont l'ADN mitochondrial qui est d'hérédité maternelle et qui est extrêmement variable et le chromosome y qui est d'hérédité paternelle ça veut dire d'héritage de père en fils l'ensemble on présente une grande variabilité mais avec des formes qu'on appelle des haplogroupes qui ont des répartitions différentes en fonction des continents donc les fréquences de certains haplogroupes de l'ADN mitochondrial sont connues à travers le monde ainsi que pour le chromosome y d'héritage et nous avons exploité justement cette diversité pour réaliser notre étude donc nous avons commencé par l'ADN mitochondrial et nous avons comparé nos populations de testours slugia aux populations ibériques et aux populations nord-africaines et comme vous voyez nous avons regroupé toutes les formes eurasiennes en rouge les formes subsahariennes en jaune et les formes nord-africaines en bleu comme vous voyez les populations ibériques sont de constitution entièrement eurasienne pratiquement par contre les populations nord-africaines et les populations andalouses présentent en plus et essentiellement une composante subsaharienne caractéristique qui n'existe pas dans les populations ibériques et bien sûr une petite composante nord-africaine donc ce que nous nous remarquons c'est que la structure génétique de ces maurisques est bien une structure génétique nord-africaine avec la présence significative des haplogroupes subsahariens cependant comme l'adèle mitochondriale est héritée de la mère on n'a pas exclu l'hypothèse que ces andalous même avec des noms de famille andalous et bien pouvaient s'être mariés avec des femmes locales et que peut-être sa structure génétique nord-africaine était peut-être due à ce bêtissage c'est pour ça que nous avons ensuite réalisé notre étude sur le chromosome y qui lui est bien hérité de père en fils et ce que nous voyons c'est que là aussi nous avons une structure génétique typiquement nord-africaine puisque nous avons en jaune le chromosome y berbère typiquement nord-africain qui n'existe que dans les populations ibériques qui a une fréquence de 5% or dans les populations mauristes que nous avons analysées sa fréquence peut aller de 45 à 90% à Kalatlanlos et ces fréquences sont très proches des populations de Tunis et de Sousse qui sont en fait aussi des villes qu'on peut considérer comme des villes andalouses mais d'emblée vous voyez qu'il y a une diversité entre ces populations ce n'est pas la même structure génétique et on va en parler par la suite donc déjà nous voyons qu'eux-mêmes sont diversifiés même s'ils ont une structure nord-africaine donc ces résultats nous permettent de conclure que les andalouses de Tunisie sont en grande partie les descendants de ceux qui ont occupé l'Andalousie au 8ème siècle et qui l'ont quitté ensuite en effet Tarak Benouziyed qui a mené la conquête de la péninsule ibérique en passant par Gibraltar était d'origine berbère et il aurait recruté la majorité de ses troupes localement c'est-à-dire en Afrique du Nord et cela est bien sûr attesté par Ibn Khaldoun et Hassan Hosni Abdelwahé mais il ne faut pas oublier que malgré tout il y a une petite influence moyenne orientale chez les andalouses en effet nous avons comparé nos maurisques aux autres populations tunisiennes et on observe une fréquence légèrement plus élevée des afro-groupes moyen-orientaux chez les maurisques ça nous le voyons avec le chromosome Y puisque dans la population générale la composante moyenne orientale moyenne n'est que des 18% alors qu'on la trouve à 47% à Zerouen à 42% à Alia à 25% à Tastour et pour la dénmède contre Yal qui est d'hérité maternelle nous savons que la composante moyenne orientale en Tunisie est environ de 21% elle est un peu plus élevée à Slougi à 26% et à Alia à 30% donc on voit quand même un petit apport moyen-oriental chez les maurisques et en effet la conquête islamique de la péninsule ibérique s'est effectuée en plusieurs vagues dont la première a été bien sûr menée par les troupes arabo-berbères mais la deuxième avec des troupes venant directement du Moyen-Orient pendant la période d'Omeyade et cette influence moyenne orientale en Andalousie semble s'être accompagnée d'un apport génétique que nous avons retrouvé chez les Andalouses tunisiens et globalement on peut admettre que certaines lignées moyenne orientales aient été transférées directement du Moyen-Orient vers la péninsule ibérique et elles n'ont pas du tout évolué en Afrique du Nord mais elles ont été ensuite introduites avec l'insertion d'un Zandalou refoulé de la péninsule ibérique enfin nous voyons aussi un apport européen un petit apport européen sur la base du chromosome Y la moyenne de l'apport de l'Y européen en Tunisie ne dépasse pas 3,5% on trouve 18% à Sloguia la Hale à 7% 2% à Testour par ailleurs il y a une étude récente qui a été menée à Rasujbel et non plus avec des marqueurs de l'Y ou de la mycotocondriale mais avec des marqueurs qui sont hérités des deux parents qui sont les marqueurs alu et là nous avons positionné avec ces marqueurs Rasujbel par rapport aux autres populations et ce que nous voyons c'est que Rasujbel se localise avec les populations espagnoles alors que les autres populations tunisiennes sont localisées avec les populations nord-africaines ce qui suggérerait ces deux types de résultats qui auraient eu intégration dans la communauté andalouse d'Ibérique qui se serait convertie à l'islam par ailleurs ce que nous voyons c'est que ces maurisques même s'ils présentent disons une structure génétique nord-africaine sont relativement diversifiées regardez ici nous avons toutes les populations tunisiennes que nous avons analysées et là ce qu'on voit en rouge ce sont les populations andalouses elles ne sont pas regroupées et donc elles sont réparties avec les autres populations tunisiennes pour l'adène mitochondriale pour l'Y elles sont légèrement regroupées mais elles sont regroupées avec sous tunis mais aussi avec des populations berbères qui sont ségenennes et et esnède donc cette hétérogénéité on la voit aussi avec l'adène mitochondriale puisque lorsqu'on repositionne ces populations maurisques dans les populations mondiales maintenant considérant les populations subsahariennes européennes moyen-orientales et nord-africaines on voit que deux populations se positionnent avec les moyens orientaux alors que se positionnent avec le nord-africain donc il existe bien une hétérogénéité de ces andalous il n'y a pas d'effet ethnique à proprement parler on ne peut pas dire il y a une structure génétique andalouse parce que en fin de compte cette diversité pourrait être attribuée d'abord à la diversité des berbères d'origine et des fondateurs moyen-orientaux d'origine qui ont fondé les différentes villes andalouses en Ibérie et cette diversité pourrait avoir été exacerbée par un métissage avec les populations locales converties à l'islam les latins les gaux les vandales et ensuite la diversité des andalouses installées en Tunisie s'expliquerait par leur provenance de différentes régions espagnoles puisque la troisième vague attestée par les historiens dit que la majorité est venue d'Aragon de Castille et de Valence en conclusion est-ce qu'il y a une spécificité génétique andalouse ? Non même s'ils ont une structure génétique typiquement nord-africaine mais avec une influence moyen-orientale et européenne et je vous remercie pour votre attention mais je voudrais tout de suite donner la parole pour faire deux en un à madame Lamia Crichenne qui a travaillé sur la génétique mais non pas sur la génétique des andalouses mais sur l'apport des plants et semences qui ont été réalisés par les andalouses lorsqu'ils sont venus en Tunisie Lamia Tartola et aujourd'hui je vais vous parler de l'empreinte des andalous dans le patrimoine agronomique en Tunisie et pour cela nous allons prendre le cas de l'abricotier en fait il y a eu beaucoup d'échanges et c'est la domestication des espèces cultivées qui a suivi les échanges humains qui était à l'origine donc de la diversité que nous connaissons aujourd'hui dans les différents pays effectivement après la découverte de l'Amérique par Christophe Collant il y a eu l'introduction de nouvelles espèces provenant donc du Nouveau-Monde à savoir la tomate la pomme de terre piment haricots maïs figues de barbarie etc et ces espèces ont été ont connu un épanouissement parallèlement aux autres cultures qui existent déjà en péninsule ibérique et plus tard c'est grâce aux andalous refugiés en Afrique du Nord que ces espèces nouvelles ont été introduites en Afrique du Nord parallèlement avec de nouvelles variétés des espèces déjà connues comme la vigne le pêcher abricotier les pruniers etc il n'y a pas eu que les espèces qui ont été introduites mais aussi le savoir-faire des techniques culturales et ceci a été décrit en long et en large dans le livre de l'agriculture qui a décrit les techniques de multiplication végétative le greffage le bouturage tout ce qui est irrigation fertilisation mode de multiplication et de conservation de la diversité et ces techniques sont encore utilisées aujourd'hui revenons un peu à l'origine de l'abricotier en fait qui provient de la Chine et de la Chine il a été disséminé un peu vers la Mongolie Samarkand et en Inde avec les échanges commerciaux constituant ainsi des sites de diversité primaire de l'espèce abricotier à partir de là cette espèce a été diffusée vers la région iranoco-caucasienne constituant un centre de diversité secondaire et nous supposons en fait que c'est le centre de diversité iranoco-caucasien qui est à l'origine de la diversité de l'abricotier tout autour du bassin méditerranéen avec une branche nord-méditerranée et une branche sud-méditerranéenne et beaucoup plus tard cette espèce a été diffusée un peu partout dans le monde en Amérique en Australie Afrique du Sud etc. et si on fait référence au mode de culture de l'abricotier dans le monde nous avons identifié que dans la région asiatique et en Chine l'abricotier est essentiellement une plante forestière qui se multiplie spontanément par semis alors qu'en Europe en Amérique et en Afrique du Sud elle est multiplie essentiellement par greffage et concerne que les variétés sélectionnées d'intérêts agronomiques qu'en est-il en Afrique du Nord et là on rencontre en fait à la fois le semis et le greffage le semis c'est quand on obtient une plante entière à partir d'une graine et le greffage c'est le fait de pouvoir multiplier une variété d'intérêts qui constitue la partie végétative et qu'on va greffer sur un porte-greffe constituant des racines adaptées au sol et au milieu en Tunisie nous avons pu rencontrer pendant nos prospections trois types de cultures de cette espèce la première c'est les vergers intensifs en monoculture on trouve que des abricotiers le deuxième mode c'est la culture promiscue et là nous avons plusieurs espèces fruitières intercalées de différentes espèces et en dessous on a des cultures maraîchères et céréalières et ça c'est un système typiquement andalo qui a été introduit que nous avons rencontré à Tastour dans les oasis tunisiennes il y a un autre système de culture typiquement spécifique aux oasis en trois étages on a les palmiers datés en dessus les arbres fruitiers au milieu et les cultures annuelles en bas sous l'ombrage et le microclimat créés par ces arbres fruitiers et nous avons particulièrement remarqué que les abricotiers sont issus de semis dans les oasis ils portent l'appellation bargoug et non pas mesh mesh comme les variétés cultivées et sur la base des caractères morphologiques des variétés identifiées nous avons remarqué que cette diversité se structure en deux grands groupes le groupe des variétés greffées sélectionnées avec des fruits moyens agro et qui présente une surimpression rouge et le groupe des bargoug issus de semis qui sont à tout petits fruits sans surimpression bien sûr il y a la variabilité d'autres caractères comme la taille la forme et les couleurs des feuilles nous avons donc essayé de voir s'il y a une structuration et une répartition des variétés tunisiennes d'abricotiers selon l'origine géographique du matériel étudié et effectivement nous avons pu trouver que la diversité de l'abricotier des régions du nord c'est celle qui représente la plus large diversité génétique suivie de celle de la région du centre en rouge la région du sud en bleu et les oasis en noir afin d'approfondir encore plus cette structuration nous avons effectué d'autres analyses qui nous ont révélé qu'il y a un continuum de diversité à l'échelle du patrimoine génétique abricotier en Tunisie allant donc des régions nord en jaune vert centre-sud en bleu vert les oasis de Gafsa en violet et enfin les oasis montagneuses en rouge et nous avons remarqué particulièrement le détachement de 4 variétés qui constituent un groupe à part complètement éloigné du reste mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'elles sont là ces variétés pour cela nous nous sommes intéressés à quelque chose d'assez particulier c'est de pouvoir comparer les variétés tunisiennes à d'autres variétés espagnoles traditionnelles présentant les mêmes caractéristiques morphologiques à savoir les fruits aplatis rectangulaires à chair toute blanche et très sucré ici vous avez deux variétés espagnoles et là les deux quelques variétés tunisiennes qui présentent les mêmes caractéristiques et à notre grande surprise nous avons remarqué que les variétés espagnoles et les tunisiennes blanches font partie d'un groupe à part séparé des autres variétés tunisiennes et qu'elles présentent des allèles spécifiques à ces variétés là absentes dans le matériel tunisien ceci prouve qu'on a une origine génétique commune entre certaines variétés tunisiennes et certaines variétés espagnoles traditionnelles alors nous avons approfondi encore plus la structuration de la diversité de la bricotier tout autour du bassin méditerranéen et nous savons donc à partir du centre de diversification secondaire qui est le centre iranocaucasien cette espèce a été diffusée vers le nord de la méditerranée en Europe constituant un autre centre secondaire de diversité européen d'une part et vers l'Afrique du nord constituant un centre de diversité Afrique du nord d'autre part mais nous avons remarqué la particularité que les variétés espagnoles se regroupent spécifiquement avec les variétés du Maghreb constituant ainsi un centre de diversité secondaire Afrique du nord Maghreb nous allons étendre cette analyse encore plus à l'échelle mondiale et avec du matériel abricotier représentatif de la diversité mondiale nous avons remarqué que la couleur rose c'est la base génétique du centre irano-caucasien et c'est le centre Afrique du nord plus Espagne et celui qui représente le maximum d'allèles communs donc le maximum d'héritage génétique commun avec la région irano-caucasienne faisons maintenant le lien avec l'effet historique qu'a connu la Tunisie pour retracer un petit peu cette histoire de dissémination de l'abricotier vers la Tunisie donc nous savons très bien que la Méditerranée a été ouverte et qu'il y a eu des échanges de commerce entre les rives est-ouest du bassin méditerranéen nord-sud également depuis les phéniciens et les romains grâce au port punique et romain après et par la suite nous attribuons l'introduction de l'abricotier à deux périodes essentielles la première c'est les conquêtes musulmanes du Maghreb en fait d'abord par la fondation de Kerouan en 670 et ensuite Cordoue la capitale du califat Omeyad en 929 la deuxième voie serait l'empire ottoman et là grâce à cet empire ottoman en fait on a une diversité en Tunisie et en Algérie bien supérieure à celle du Maroc mais n'oublions pas l'importance de l'introduction de l'abricotier avec les maurisques refugiés en Afrique du Nord et comme l'illustre bien la carte de l'expulsion des maurisques de l'Andalousie entre 1609 et 1614 les principales régions où les réfugiés se sont orientés vers Tounès la Tunisie donc ils viennent de la région d'Aragon et la limite entre l'Espagne et la France d'une part et aussi l'Andalousie avec Séville Granada Malaga d'autre part donc pour conclure on suppose donc que l'occupation musulmane de la péninsule ibérique était à l'origine d'une introduction de l'abricotier avec les Andalous refugiés vers l'Afrique du Nord qui ont probablement ramené ces variétés sous forme de noyaux et que la différence de l'étendue de la diversité entre les pays d'Afrique du Nord a montré une plus grande diversité en Tunisie qu'en Algérie et au Maroc ceci est renforcé par le fait qu'en Tunisie nous multiplions cette espèce à la fois par greffage et par semis et que les écotypes à fruits blancs et sucrés et de forme aplatie sont communs entre l'Espagne et la Tunisie uniquement et sont attribués exclusivement comme à l'origine du centre de diversité irano-caucasien donc l'histoire de l'agriculture suit l'histoire de l'humanité donc sur ce point je vous remercie pour votre attention merci professeur pour cette innovation dans nos recherches et merci également au professeur Amel Benahmar je passe tout de suite la parole à monsieur José Maria Perceval professeur à la faculté des sciences de la communauté à Barcelone qui va nous parler de las identidades polyéthricas de la immigration de l'Andalus comme éléments constitutifs d'une culture familiale entre la península et le Maghreb à vous la parole professeur Merci à vous Merci à la Académie, à la Embajada Española, à l'Institut Cervantes, mais surtout à la professeure et amoureuse Raya Bacri, pour me rencontrer ici et pouvoir parler de quelque chose qui est plus réduit que la proposition initial, à la fin de compte de que c'est un détail pour un morisque almeriense parler en 20 minutes de quelque chose. En général, et comme ça, c'est très intéressant, en que me he recordado que la semana passada estuvimos comprando albaricoques de Aragón, lo cual está muy cercano a lo que ha contado la profesora tan interesante. Bueno, yo voy a tratar las identidades poliédricas, pero me voy a centrar en un caso, en 1574, y porque además tiene un interés en Túnez, porque es a causa de la pérdida de la Goleta. Mi trabajo en general, en este caso, se enmarca en unos estudios sobre las identidades poliédricas de la emigración del Andaluz como elementos constitutivos de una cultura familiar entre la península y el Magret. Una identidad poliédrica es la que constituye su personalidad, sus comportamientos, sus actitudes, tanto por las determinadas influencias familiares, de educación, de ambiente social en que se vive, como por los acontecimientos sociales, históricos y las estrategias vitales y personales que ante esos acontecimientos desarrollan estas personas. Los sucesivos avances de la feudalidad y las monarquías cristianas sobre el Andaluz han empujado sucesivamente multitudes de población hacia el sur, mientras quedan bolsas de población en los territorios ocupados. En general, estas poblaciones van adelgazando con respecto a la población conquistadora debido a la migración, pero también debido a una transmutación progresiva dentro de la comunidad, que se incluye dentro de la comunidad dominante. Respecto a las personas desplazadas, se produce la llegada a las costas del norte mediterráneo de sucesivos grupos de andalusíes, o en el caso que expondré, de tagarinos, que afirman su identidad diferencial o la imaginan con una continuidad que previve hasta la actualidad. Hay emigrantes ilustres, emigrantes desconocidos, hay desplazamientos masivos, desplazamientos graduales, hay asimilaciones forzadas, integraciones invisibles. Las situaciones absolutamente diversas constituyen esas identidades poliédricas. Expondremos un caso crisol, di de microhistoria, que tiene que ver con un acontecimiento en el Magret que provoca una catástrofe en dos pueblos aragoneses. El efecto mariposa en un caos predecible. La pérdida de la Goleta. El 23 de agosto de 1574, la plaza de la Goleta, que había sido conquistada junto con Túnez por el emperador Carlos V, vuelve a caer en manos locales de influencia turca. La pérdida de la Goleta provoca un efecto traumático evidente en la península, solo hay que ver estos dichos populares que se conservan. Actualmente, si no, no tenemos sobre el epanto. La Goleta sí. Y además, bueno, algunos son relativamente, en fin, tienen su parte morbosa. La Goleta, este efecto traumático, tiene que ver, en primer lugar, con la presencia de don Juan de Austria, había pretendido ser rey de Túnez, se había retratado con la escena del león en la Alcazaba de Túnez, que provoca una mitología particular muy interesante, como pueden ver en el cuadro, y es el primero en recibir las acusaciones interesadas de los cortesanos que aprovechan las desavenencias fraternales con Felipe II con respecto a la actuación en Túnez, en la que no me introduciré porque es un poco compleja. La acusación a Juan de Austria por el abandono de la campaña en el Magreb se vuelve a sí mismo reflexión contra el propio monarca, comparando la pérdida del hijo con la victoria imperial del padre, el emperador guerrero, frente a el funcionario inmóvil. El suceso llega a entrar en la mística cristiana con los mártires de Cervantes en los sonetos del cautivo. Introduzcámonos ahora en Araón. Las diversas crisis que confluyen en la crisis de fines de siglo en el reino de Aragón, dentro de los reinos de la monarquía española, son complejas y estallan en las pequeñas poblaciones que vamos a ver de Borja y Maleján. Maleján es un barrio pequeñito al lado de Borja, una pedanía. Varias situaciones de desequilibrio y riesgo están sucediendo en el reino de Aragón en ese momento. Nos encontramos con un problema de tierras que estallará en la guerra de los montañeses, en la que se inserta también una decanencia de hidalgos segundones, como el propio Lupercio Latrás, el personaje bastante interesante de esta guerra. Que terminan en el bandolerismo o en el enfrentamiento, en donde también tenemos el final del condado de Ribagorza, con la guerra de Ribagorza desde 1580, y finalmente la cesión final del condado a la corona en 1591. Este conflicto con estas bandas de jóvenes nobles desposeídos afectará a los moriscos dramáticamente masacrados en Pina, unas 700 personas que se refugian en la iglesia y son asesinadas por las tropas que han dejado entrar los otros vecinos. Un problema interno del reino, por lo tanto, que eclosionará también con el asunto del secretario Pérez y que llevará a la ejecución del Justicia Mayor de Aragón, Lanusa, en 1591. No lo tengo apuntado, pero creo que no me equivoco de fecha. Se produce un enfrentamiento de élites municipales con la aristocracia y la iglesia por los derechos señoriales y eclesiásticos. Y se sufren, al mismo tiempo, las consecuencias de la guerra de la monarquía, las disputas con el vecino reino de Francia, con el pase de tropas, mercenarios, soldados licenciados, que provocan conflictos como los excesos de las tropas en Malehán en 1589. Y la actuación, precisamente, en los barrios de Moriscos. Bueno, Malehán era prácticamente morisco. Y la actuación relativamente autónoma del nuevo organismo de la Inquisición, que precisamente en este periodo ejerce una presión mayor, 1570-1610, sobre los moriscos, mayor en el reino de Aragón que en el de Valencia. Igualmente, sobre las élites ciudadanas de origen converso, judío o morisco. Nos encontramos ante un panorama complejo, unas élites ciudadanas y nuevos funcionarios letrados, una ideología humanista, universalista y, por tanto, mucho más intransigente con la diversidad que la jerárquica feudal, que es de tipo organicista y que, además, sustenta, la nobleza sustenta su identidad en la propia diferencia y, por lo tanto, la comprende mucho mejor. La aristocracia, hay que quitarse de la cabeza esta idea de protectores de moriscos, comprende la diferencia porque vive de la diferencia. Es la razón de su identidad y el igualitarismo de los humanistas, de los golillas, como Deza, en Granada, les sorprende. En el humanismo letrado también se produce una disputa interna. Tenemos asimilacionistas, partidarios de un etnocidio cultural amable o programado, diferencia entre los arzobispos de Granada y la entrada de Cisneros, y partidarios que van siendo cada vez más poderosos de la estirpación, expulsión, que llega a tener caracteres genocidas. Son disputas internas al propio grupo humanista. Nos encontramos ante la decadencia, al mismo tiempo, de varias solidaridades feudales y la intromisión del poder real y del organismo inquisitorial en todo el conjunto. Y en un proceso de invisibilización, por un lado, pero también de señalización de las comunidades conversas, sea judía o musulmana. En este caso, me baso en un hallazgo de dos piezas teatrales que es absolutamente un caso digno de thriller, muy interesante. El descubrimiento de José Cabezudo Astraín, archivista e historiador especializado en temas judíos, de unas obras teatrales inéditas del siglo XVI que aparecen en un legajo de la sección del santo oficio de la Audiencia Territorial de Zaragoza dentro de una causa incoada en 1575 contra algunos moriscos de Borja y Maleján. Su extraordinaria conservación, lo extraña y extraordinaria, se debe a que son pruebas testificales del supuesto delito de los moriscos. Pero, ¿cuáles son estas dos obras? Esto es lo fantástico. Son dos obras clásicas del repertorio castellano del momento y del gran, digamos, expansión del teatro. Así que tenemos moriscos que hacen teatro, pero un teatro absolutamente a la moda. Son el auto de la destrucción de Troya y la comedia pastoril de Torcato. Astraín las cede al profesor Induráin, don Francisco Induráin, que las estudia en tres trabajos, 1955-1969 y finalmente realiza una edición crítica de las obras. El auto de la destrucción de Troya había sido escrito por un Francisco de Arellano, natural de Ágreda y habitante de la villa de Ambel, según las notas del propio texto, pero tenemos muy pocas noticias de él, aunque siempre que hay pocas noticias se le acusa de origen converso judío. Unión del texto dramático creado por el autor y el texto, por lo tanto, lo interés de Induráin es filológico. Su interés es que ha descubierto una maravilla, porque hay muy pocas veces que nos encontremos con obras, con la transcripción manuscrita de la obra para el momento en que va a ser estrenada. Así que el interés de Induráin es puramente filológico, encuentra un organés culto, encuentra dos temáticas propias de la época, mitología clásica y comedia arcádica pastoril, nada más propio de la sociedad cristiana urbana de la época. La cuestión es que está realizado por actores moriscos. ¿Qué provoca entonces el escándalo y la catástrofe? Las causas del desaguidazado vienen desde arriba. Se incoa una pesquisa en el reino de Aragón para descubrir posibles reacciones que tengan las comunidades moriscas a la caída de la Goleta. Y si ustedes hacen una investigación, es seguro que encuentran datos siempre. Y lo que aparece inocente se convierte en sospechoso. Poco después de la caída de la Goleta, los moriscos borjanos habían representado ese auto de la destrucción de Troya y unos días más tarde fueron a Maleján donde se puso en escena la comedia pastoril. Cinco meses después, cinco meses pasan hasta que el comisario de la Inquisición, Marcos Valforga, de la Villa de Borja, se ilumina y relaciona ambos hechos, que tampoco tienen relación en el tiempo. Indicando que las obras se representaron en tiempo de su ramadán y casi en vísperas de Pascua. Y datos perdidos, como arrastrar un muñeco de paja, que es una costumbre muy habitual en fiestas de Aragón, arrastrar un muñeco de paja por el pueblo en determinadas fiestas o quemarlo. Pero que puede identificarse en ciertas ocasiones con un jodío o un moro. Pero justamente aquí los comisarios de la Inquisición dicen que es posible que sea Juan de Austria en la Goleta. El teatro escrito en castellano, juegos de cañas, corridas de toros, son ahora representaciones de asimilación creciente, al menos cultural, se convierten en indicios de delito. El periodo de mayor actividad antimorísca por parte de la Inquisición, que se sitúa entre 1576 y 1593, corresponde a un progreso acentuado otomano en el Mediterráneo. Y, por lo tanto, se incoan pesquisas que tienen determinados acontecimientos y que terminan con víctimas en prisión. El poder político se siente amenazado y la Inquisición lo apoya persiguiendo cualquier intento de sublevación o de conspiración verdadero o supuesto. La Inquisición procura descubrir los preparativos de alianzas con los turcos y llega a detener a varios moriscos que se cartean con Constantinopla o con Túnez. Dentro de los círculos de las antiguas élites de las aljamas, es cierto, en este periodo de represión se extienden las profecías ojofores. En Villafeliche, por ejemplo, se predicó la reconquista de España, o al menos eso dice la Inquisición. El viaje de Estambul del Morisco de Calanda, un lugar donde hay buenos albáricoques, por cierto. El Alejandro Castellano también es recogido en esta época. Conclusiones. Que son iniciales, ya les digo que es un proyecto más amplio. ¿A quién le interesa la diferencia y a quién es la invisibilidad o la transmutación? Depende de las estrategias personales y de la situación social en que se encuentre el descendiente de musulmanes en España. Al tensionar, se da la contradicción de que los elementos más integrados necesitan visibilizarse para mantener la estructura de una sociedad de la que dependen económicamente, lo cual les coloca en una posición muy complicada, sea la de Núñez, en Muley, en Granada, por ejemplo. Al tensionar estas identidades poliédricas es cuando estalla y donde las estrategias personales de adaptación chocan con nuevas circunstancias. La expulsión de 1610 llevará gran parte de estos protagonistas a través del puerto de los alfaques a Túnez, mientras los señores intentan mantener los derechos feudales sobre los territorios, con la consolidación del derecho enfiteútico, pero en un contexto de muy difícil repoblación. Aragón y Valencia, sobre todo, sufren una caída de población impresionante. En Maleján es clarísimo, se sustituyen los 330 moriscos, vecinos moriscos, perdón, por 24 repobladores que seguro que Trevor Darson diría que eran de origen morisco, pero bueno, no tenemos constatación, pero no sabemos de dónde vienen. El Señor los trae de otras supuestas tierras suyas. Esto nos abriría otro interesante tema sobre el origen de los cristianos viejos transmutados que varían. Por ejemplo, personas que están haciendo arte mudéjar y que pasan de un pueblo a otro, que construyen norias en un pueblo y en un pueblo se llaman Mohammed y en otro pueblo se llaman Francisco, que nos darían transmutaciones particulares que quedan por estudiar evidentemente el arte mudéjar. Es difícil que no fuera realizado por descendientes de mudéjares. Por lo tanto, concluyo, para escudrinar esta identidad calidoscopia, nos encontramos en una situación también calidoscópica. Tenemos una familia real en disputa con un bastardo real que quiere el trono tunecino, que construye una fortaleza que abandona dos años después en una derrota que no es aceptada ni por su hermano ni por la opinión. Tenemos un león abandonado en la Alcazaba, una fortaleza perdida, una crisis de pérdida, melancolía imperial y una idea de martirio. Tenemos un reino de Aragón en guerra civil con los nobles enfrentados a sus vasallos, con sus campesinos tan divididos como sus élites municipales, rebeldes finalmente contra su monarca y con sus fueros y libertades eliminadas. Tenemos el miedo, el interés, la sospecha de ver lo que no hay tras actos aparentemente inocentes y cotidianos, tras fiestas de pueblo y una obra que habla de la destrucción de Troya o de un acontecimiento pastoril. Y tenemos dos villas moriscas que luchan entre los derechos del señorío y las élites concejiles nuevas. Tenemos unos habitantes de Borges y de Maleján que disfrutarán de obras clásicas españolas unos años antes de embarcar ellos mismos por la fuerza y dirigirse hacia aquí, hacia Túnez, donde probablemente esté sentado algún descendiente suyo como nos ha señalado la profesora. Tenemos unos transmutados o desaparecidos que son la mayoría del país, que expulsan a los señalizados, pero quedan los que se han invisibilizado, los que se han transmutado, repito la palabra, en cristianos viejos. Tenemos estrategias diferentes de visibilización, invisibilización, pasar desapercibido o necesidad de destacarse, dudar o afirmarse, resistir, pactar, traicionar o disimular, sobre todo disimular, un pequeño universo de ese gran mundo mediterráneo en continuo flujo durante siglos entre la península y el Magreb. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, professeur José Maria Perceval. Je rappelle aux invités qui viennent d'arriver qu'on a la traduction simultanée. Si vous n'avez pas les micros, vous pouvez les avoir pour pouvoir suivre les conférences. Je passe tout de suite la parole au professeur Ibrahim Benmrad, qui est membre du département des Lettres et qui va nous parler de l'aspect d'influence linguistique hispano-andalouse sur l'arabe tunisien. Merci. Merci. d'arabe C'est-à-dire qu'il y a l'étre de l'étre. 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 C'est-à-dire qu'il y a l'étre. C'est-à-dire qu'il y a l'étre. Il y a l'étre. C'est-à-dire qu'il 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 y a l'étre. C'est parti ! 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 ! 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 La répercussion était tellement forte pour que l'Inquisition, elle-même, parlasse de ce cas. Et pour Amel, je voudrais vous poser la question. Moi, ça me paraît un peu bizarre, dans le sens de relever l'ADN de ces populations, étant donné que, durant huit siècles, il y a eu un brassage absolument incroyable avec la population ibérique, d'origine même visigothique. Et je vous citerai un seul cas, c'est Ibn Khazm de Cordo, qui, lui, voulait absolument être, se rallier par sa culture, etc., aux Omeyades, etc., mais qui était maweili, qui était d'origine visigothique. Donc, moi, je me demande si on ne pourrait pas voir les visigoths qui sont reliés à l'Europe. Donc, voir dans ce brassage, il n'y a pas que le côté berbère, il n'y a pas que le côté européen, mais visiblement visigothique là-dedans aussi. Voilà. La situation de Borja est vraiment complexe, parce que c'est, évidemment, une ville qui a été musulmane, qui, après, a une communauté mudéjar importante, mais que sa alhama se adelgazera, va desaparecendo avec le temps. En Maleján, c'est un lieu de señorío, une pedanée de Borja, à l'autre, et, doncs, se trouve en une situation différente. En Maleján, en la communauté de origen mudéjar, a continué et a formé un municipio, avec cargos conseils, que, évidemment, sont tous moriscos. C'est-à-dire, c'est différent de Borja. En Borja, la lucha es mayor entre la… bueno, hay una lucha en un lugar de realengo, y, por lo tanto, hay una lucha de los dos consejos y domina el consejo cristiano sobre el antiguo consejo muréjar. Entonces, es una situación compleja en Aragón, porque esto sucede en todos los pueblos. Donde había mayoría de moriscos, queda el consejo morisco, ahora cristiano. Y en donde hay mayoría o más dominio de cristianos, se produce una pequeña confrontación que, a veces, se soluciona con una alternancia de cargos, y, en otros casos, se soluciona con que los cargos moriscos son elididos. Entonces, hay una guerra interna que explica que, ante un fenómeno que realmente revela una asimilación profunda, porque están representando una obra clásica y una comedia pastoril, sin embargo, por la pesquisición de los inquisidores, termina siendo un delito, que tiene que ver también, he citado la goleta. Evidentemente, la goleta es un trauma y provoca miedo, y el miedo provoca la pesquisición, y luego la información a buscar la prueba y la encuentran. Gracias por su pregunta. D'abord, sobre el plan, en realidad, los tres tipos de marcares que hemos analizados, sobre el plan de marcares a heredidad materna, que retrasen la historia de las mujeres, que es muy difícil de decir cuál es la parte de la parte, digamos, de un mélange en Iberie. ¿Por qué? Porque hay un aporte Iberique, muy importante en el nivel femenino, que date del diólytico, que es muy, muy anciano, y que hace que 54% de las formas mitochondriales en Tunisie son européenne. D'accord, entonces, es muy difícil de hablar de este aporte y de ese mélange, no podemos decirlo. Por lo que, en el plan de la chromosomía grec, es claro. Es claro que algunas comunidades tienen un aporte más europeo que la población tunisiana, d'une manera general, hay algunas regiones que no vemos la contribución del chromosome Iberique. Certaines comunidades son 100% berberes, en el plan de la Iberique. Y, lo que es interesante, es que, efectivamente, no es la misma cosa que una población morisca a una otra instalada en Tunisie. Hay algunos que tienen una verdadera contribución importante, relativamente importante, européenne, y que podrían ser atribuidas justamente a los visigos, porque es ya un melting pot entre los latinos, los visigos, etc., que ya estaban en lugar, sobre los que se han añadido los arabos berberes. y que se han añadido que hay un abrassaje local y que hay una introducción, justamente, de decir, de los locos, una especie de metisaje entre los que son de Afrique del Norte o del Moyano Oriente y las poblaciones que existen localmente. Y, lo que vemos, por lo que vemos, porque el profil de las poblaciones morisca, de una manera general, en Tunisie, tiene un profil de población cosmopolita que es muy cerca de Sousa y de Tunis, que nosotros consideramos como de población cosmopolita. Sí, a propósito de Livourne, pero yo diría que se puede extender en cualquier forma a la Méditerranée occidentale. La cuestión se pose de saber quels étaient los rapports entre los marchandos juicios y los marchandos morisques. Y, a cuando remonten sus relaciones? Es una cuestión que está, por lo que no, sin respuesta. En el caso de Livourne, hay un appel de air que es absolutamente importante al principio del XVIIe siglo, porque el gran duc de Toscano, precisamente, quiere favorizar la ciudad de Livourne y atrae los marchandos que vienen de otros horizons. Y, en particular, hemos trabajado mucho sobre los marchandos juicios y no hemos trabajado mucho sobre los marchandos morisques. ¿Están los marchandos morisques dependen de los marchandos juicios o son ellos en un pie de igualdad con ellos? Eso no se sabe bien. Y, ¿a cuando remonten sus relaciones? Y, es una cuestión realmente passionnante. On peut se demander si ces marchandos instalados en Tunisie, s'ils avaient déjà des liens d'affaires importants à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle, depuis les villes espagnoles où ils se trouvaient, je pense donc à Séville, mais je pense aussi, par exemple, à Pastrana, qui était une ville importante de l'industrie de la soie et de la laine, et il y avait des marchandos morisques extrêmement importants dont on sait qu'ils avaient des relations en France, par exemple. Et, par exemple, il est curieux de constater qu'il y a eu confusion par les chercheurs et sans doute même par les contemporains au XVIIe siècle entre juifs et morisques. C'est le cas d'Alonso López, le représentant des morisques à Paris, qui était très proche de Richelieu, et que l'on a pensé être longtemps un juif. Bon, on connaît bien maintenant sa biographie grâce à Louise Bernabé et à Youssef Al-Alaoui, mais ce phénomène de confusion a pu exister également ailleurs. Voilà, donc c'est un domaine qui s'ouvre à nous. À passer prendre un café. Un quart d'heure quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada